Des dizaines de cars pour acheminer des milliers d'étudiants venus de tout le territoire avec un objectif prendre connaissance des formations accessibles en Guadeloupe et ailleurs le salon de l'orientation de la formation et des métiers se tient du 16 au 18 janvier au palais des sports du gosier ici des centaines de professionnels proposent des opportunités concrètes la Guadeloupe est entourée d'eau nous proposons des formations d'agents en maintenance en marine de plaisance de mécaniciens réparateurs agents de port et bientôt on mettra en place une formation de scaphandrier travaux publics quand on a fait les recherches la moyenne d'âge était de 49 ans pour le personnel existant donc il ya de quoi former si les métiers accessibles avec des formations sont nombreux en Guadeloupe les études supérieures sont aussi possibles et offre des cursus complets vers le diplôme les étudiants qui souhaitent partir en métropole c'est surtout pour les filières qui n'existent pas on a un large choix de filières ils ont quand même un choix on a même une école d'ingénieurs donc au campus de fouillons le droit l'économie la santé et le campus de saint-claude tout ce qui est lié aux études de lettres langue étrangère appliquée et l'humanité et pour les étudiants désireux de découvrir de nouveaux horizons le canada est une destination souvent prisée peu lointaine elle offre de nombreux avantages premièrement la région nous offre une bourse à mobilité on vient recruter beaucoup d'étudiants ici pourquoi parce que d'aba on a une belle vision de l'innovation une ouverture d'esprit c'est culturellement très riche il y a énormément de diversité que soit ethnique le climat il fait bon vivre l'accueil est superbe et puis ils ont une nouvelle façon aussi de voir l'éducation qu'on n'a peut-être pas encore ici des accès à des technologies qu'on n'a peut-être pas encore en Guadeloupe ne serait-ce que pour la faculté des sciences ils investissent des millions dans des équipements laboratoires des équipements de recherche donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de clés à nous fournir des clés pour entrer dans la vie active la région Guadeloupe organisatrice de l'événement s'engage aussi en fournir aides financières bourses accès au logement sont autant de dispositifs déjà en place sur le territoire pour favoriser l'égalité des chances ne reste alors plus qu'à choisir un métier si je veux faire infirmière mais je regarde aussi les métiers qui peuvent m'intéresser j'ai pu trouver quand même quelque chose qui m'intéresse sur trois jours le salon de l'orientation devrait permettre aux étudiants d'envisager l'avenir plus sereinement et de viser en plein mille pour le choix de son cursus merci